... Bonjour à tous, merci d'être venu. Je suis Léthine, je vais vous parler de technique en liberté. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. L'année dernière, j'ai monté une association à Bocel qui s'appelle PSP, avec une petite singularité, je vais revenir sur la fin. Les slides sont disponibles, les slides et la discussion qui peut suivre après sont disponibles sur cette adresse. Aujourd'hui, on va aborder trois points. Donc, on va faire ça un peu ludique, parce que c'est un sujet compliqué et ça rend mieux quand même. Donc, les technologies libres, un petit bout de chic bingo sur l'état du vocabulaire technique en francophonie, c'est important de le noter tout de suite. Et puis, je vais vous présenter, suite à ça, un projet d'encours au niveau européen qui peut faire bouger les lignes un peu, c'est ce qu'on espère. Et voilà, donc on va partir directement. Ah oui, je me suis réservé un petit point de godwin, donc il y a deux jeux en fait, il y a le bullshit bingo et puis le point de godwin, si vous le repérez, vous faites signe. L'autre jeu, c'est le bullshit bingo, vous savez ce que c'est. Donc, vous avez... Je reviendrai quand on aura là. Donc, comment ça s'est passé cette année ? Cette année, il y avait les RMLL à Saint-Etienne et je me suis retrouvé en mardi de l'unité de programmation des RMLL. C'est ce qui était assez intéressant parce que ça faisait plusieurs années que je n'étais plus en France et puis donc j'étais assez peu concerné par le réseau français du logiciel libre et j'étais en plus jamais allé au RMLL. Donc, ça a créé une situation assez inédite au RMLL. Et j'en ai profité pour faire venir des philosophes qui parlent de Gilbert Simondon. Est-ce que vous êtes familier avec ce philosophe ? Non. Donc, Gilbert Simondon, c'est un Stéphanois qui, dans les années 50, alors que tous les autres philosophes s'intéressaient à la politique et comment on fait bouger les choses de manière politique, lui, il s'intéressait aux machines. Il voyait bien que l'industrialisation se poursuivait avec une problématique d'automatisation. Et il s'est demandé comment on peut réfléchir aujourd'hui au rapport à la technique d'une manière un peu plus... Disons qu'il a fait bouger les lignes de la philosophie énormément. C'est pour ça qu'on va parler un peu de sens des mots, d'épistémologie. Donc, il a fait bouger les lignes. Il pensait notamment que, jusqu'à présent, toute la philosophie portait sur qu'est-ce que c'est qu'un individu et comment l'individu se rapporte au monde. Lui disait, en fait, l'individu, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le processus d'individuation. L'individu n'est pas une chose terminée à partir de laquelle on va pouvoir réfléchir. Mais c'est un snapshot. Je vais permettre quelques anglicismes, parce qu'il y en aura d'autres, mais pas toujours de ma faute. C'est-à-dire, on ne peut pas partir d'une image pour comprendre la complexité du vivant. Et pour lui, le rapport à la technique n'est pas un rapport à un objet, mais c'est un rapport, une relation au monde. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Donc on parle d'individuation, c'est-à-dire un processus par lequel l'individu, dans son milieu, avec d'autres individus, avec d'autres objets, trouve sa singularité, se singularise d'autres personnes, d'autres objets. On parle d'individus autant pour des personnes que pour des objets. Je ne vais pas rentrer trop là-dessus. Il y a trois liens ici. Le premier, c'est la proposition qui était faite pour les thèmes des RMLL, qui pose beaucoup de questions, notamment d'ordre politique. Le deuxième lien, c'est un rapport sur cette partie-là des RMLL qui concerne, et si mon donna, qui concerne cette réflexion justement, qui visait à distinguer d'une manière technique le logiciel libre du logiciel privateur. Et le troisième, c'est les vidéos, toutes les vidéos qui sont sorties au RMLL sur un tas de thèmes. Donc vous pouvez recrouver toutes les slides, etc. et j'imagine que vous aurez l'impression d'y aller. Alors, les mots. Si on se regarde ces mots, waste management, c'est-à-dire finalement le traitement des déchets, on pense plutôt à ça, non ? Ah, c'est parce que c'est noir, parce qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est l'icône de la poubelle. On la jette. On va voir, on va voir, on va voir. Il faut que je s'allais plus. Peut-être qu'on peut être un livre, oui. Non, il n'y a pas de bagarre. Ah, excusez-moi. Effectivement, les mots sont polysémiques. Et du coup, si je vous mets cette image-là, waste management, ça prend un autre sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. On ne voit pas très bien là non plus, parce qu'en fait, c'est un type en costume qui fait comme ça. J'y fais rien. La bourse s'est crachée. C'est pas de ma faute. Il a fallu virer des emplois. Ah, bah oui, ce que vous voulez, c'est le job. Et alors, comme les mots sont polysémiques, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans la lecture de cette slide. C'est un vrai dingue. Charon est un projet disruptif innovant visant à solutionner la globalisation des e-services des pure players historiques. Du digital au business model basé sur une plateforme Big Data, creux sourcés d'une expérience user-centric dans le cloud, en mettant en oeuvre ASAP et une consubilisation community-managée par des acteurs non corporels, travaillant en synergie, en voie de blockchain, afin de challenger une stratégie de provider de software as a service open source en circuit court, en mutualisant efficacement avec le knowledge process, tout en intégrant le design de VEX sur le backlog ou le vignet entre le DevOps et le end-users. Donc là, quand on joue au bullshit bingo, on est en réunion, on a une grille de mots, on coche les mots sur la grille, et quand on fait une ligne ou une verticale, on crie bullshit. C'est ça le bullshit bingo. Donc c'est à ça que je vous invite à jouer. On ne va pas tout se défaire parce qu'il y en a beaucoup et on n'a pas beaucoup de temps. Je vous laisse un peu regarder les choses. Il y a des pièges, attention, il y a des choses avant de ne pas le temps. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il y a énormément de mots anglais parce que l'utilisation de l'anglais en français permet de faire passer des glissements sémantiques assez forts sans pour autant passer... Disons que comme les français, généralement, ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, ils peuvent se dire « Hum, oui, ça sonne bien ! » Donc on va jouer au bullshit bingo. Je propose de commencer par le premier, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vachement ambigu. C'est ambigu, c'est rapprocher quelque chose de tout à fait vivant, l'intelligence, qui a un rapport au monde qui se passe dans l'action, avec quelque chose d'artificiel. Quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire un artifice, c'est-à-dire un artefact, quelque chose qui est fabriqué, quelque chose qui n'a pas cette sensibilité du vivant. Alors, c'est un peu comme dire éthique animale. Éthique animale, on ne sait pas trop est-ce qu'on parle de l'éthique des animaux, les tigres qui disent à la gazelle « Oh, ben, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange que je mange un petit bout ? » Non, en fait, l'éthique animale, c'est une éthique à l'égard des animaux. Donc, c'est un peu ça, l'exissement sémantique opère généralement avec un raccourci qui est effectué sur, on prend deux mots qui n'ont rien à voir, on les rapproche et puis, voilà, on compresse une phrase et ça veut dire quelque chose et paf, on fait du marketing. Du marketing, c'est-à-dire de la propagande, en fait. Donc, voilà, par exemple, il y a quelques années, les dictionnaires français ont éliminé de leur catalogue le mot « Shoah », sous prétexte que le mot « Shoah », c'est un mot hébreu. Et donc, tous les dictionnaires des différents éditeurs, je vous engage à faire la recherche vous-même, c'est assez rigolo, ils sont tous venus avec des définitions spécifiques. Donc, il y en a qui ont parlé de génocide juif et puis, il y en a qui ont parlé de génocide nazi. Donc, génocide nazi, c'est aussi ambiguït qu'intelligence artificielle, c'est qu'on ne sait pas vraiment si c'est les nazis qui ont été génocidés ou si c'est ceux qui l'ont fait. Bon, évidemment, dans ce rapport-là, qu'est-ce que ça veut dire « intelligence artificielle » ? Est-ce que ça vient de la machine ou est-ce que c'est quelque chose pour justement nous cacher que la machine n'est pas intelligente et qu'il faut bien quand même investir là-dedans parce qu'on reviendra sur cette histoire-là ? Donc, évidemment, personne n'a dit, mais quand on parle de génocide nazi, il faut un goût de mot. Alors, ouvert. Hier, à la table ronde, ça a pas mal parlé d'open source et de libre. ce qui est ouvert peut être fermé. C'est simple. Ce qui est libre peut être enfermé. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas du mémoire pour moi. Et quand je suis allé voir le site du premier contributeur d'open source du moment, qui est devenu membre de l'OSI assez récemment, j'ai cherché GPM sur leur site et voilà. C'est un screenshot. Ce n'est pas fabriqué, c'est vraiment un screenshot. Ils ont quatre langages et 100% du logiciel intéresse leur plateforme. Donc, s'il s'est ouvert, est-ce que c'est suffisant ? Je vous pose la question et je vous pose la question assez souvent. Alors, ensuite, voilà. Que signifie le code source s'il n'y a pas de communauté, si on ne s'est pas engagé, des lignes de partage, où se situe la ligne de partage entre ce qu'il est possible de faire avec la technique, ce qu'il est possible de créer en société, dans une société technologique et, voilà, qui sait lire le brain fuck. C'est facile, c'est un programme très simple, tout le monde peut le deviner. Hello world. Bravo. Voilà, donc si on... Bon, là, c'est un exemple très simple, si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais, en général, quand tu as des millions et des millions de codes qui te sont balancés comme ça en disant « Ah, le programme est ouvert, vas-y, t'es toi dedans, t'as deux ans. » pour aller voir le code qui a été fait comme ça par une entreprise qui a guerré contre le panseur du livre pendant très longtemps. Donc ça, c'est une citation de Tim O'Reilly qui est le grand chanteur du bullshit bingo. Il en a fait un paquet. C'est pas lui qui a inventé open source, mais il l'a bien promu. Pour cette chose-là sur l'open source, je vous renvoie à une discussion actuellement sur la mailing list de la FSFE. Récemment, il y a un message qui est passé où un avocat de Red Hat a relancé la centipéternelle question « Quelle est la différence entre open source et libre ? » Et « Est-ce qu'il ne nous faudrait pas un vocabulaire plus neutre ? » Voilà. Et du coup, ça a lancé toute une discussion sur la mailing list de la FSFE. J'ai incidemment posé ma position sur ce sujet en disant que quand la situation change, quand l'ennemi du libre devient membre de l'OSI, peut-être que c'est temps de changer. Les références sont suffisamment changées pour qu'on réfléchisse un peu plus à ce qu'il y a derrière les mots. Alors, un autre mot que j'aime bien sur le web, c'est gratuit. Excusez-moi, j'ai mal faite. c'est parfait. Voilà, gratuit. Donc, quand on parle de gratuit, évidemment, gratuit sur le web, on le dit tous en cœur. Ça donne point d'idée. Voilà. Mais ça, c'est la chose évidente. Et oui, effectivement, il y a ça derrière. mais comment on arrive à être des produits dans ce système-là ? Ça ne vient pas tout seul. Comment on fait du gratuit ? Alors, faire du gratuit, il faudra beaucoup de capitaux. Parce que les ingénieurs, ils n'aiment pas ne pas manger. Ils aiment bien dormir dans des lits plutôt confortables. parce que quand tu as passé toute la journée assis, il vaut mieux avoir quelque chose qui te satisfasse le dos. Mais évidemment, le gratuit, le tout gratuit, une fois que tu as les capitaux, c'est pratique parce que tu peux bloquer complètement un marché. si tu veux vendre du pain à zéro, il va falloir qu'achète la farine ou alors que tu la fasses pousser toi-même. C'est du temps passé. Pendant que tu fais pousser ta farine, tu ne peux pas fabriquer tes chaussures, etc. Donc finalement, c'est un point vraiment important. Il faut de la thune pour faire du gratuit. Le gratuit, c'est aussi... Je ne passe pas sur les détails des zones que vous savez lire. et je vais insister vraiment sur l'aspect que ce n'est pas anodin, gratuit, c'est vraiment une stratégie capitaliste pour empêcher sous couvert de libre concurrence, etc. pour empêcher tout le monde de comprendre ce qui se passe en fait. Comprendre ce qui se passe avec... On vante l'économie immatérielle, etc. Mais en fait, tout ça, c'est des data centers, c'est du métal et extrait des mines, c'est des milliers et des milliers de travailleurs sous-payés partout dans le monde, esclavagisés, etc. C'est une course en avant frénétique sur des choses dont on ne peut pas prévoir le point de rupture, c'est-à-dire qu'on va vers plus de miniaturisation, plus de perfectionnement technique, de plus en plus intégrés. Tu fais rentrer du métal dans des assemblages techniques vraiment complexes, de plus en plus complexes. Et une fois que ça ne marche plus, il n'y a pas moyen, ça coûterait trop cher de sortir les métaux qui sont là pour les recycler. Donc, il y a tout un tas de notions qui se trouvent complètement effacées par l'idée du tout gratuit, l'idée de l'économie matérielle, des idées qui finalement nous éloignent encore un peu plus de notre corps, nous éloignent encore un peu plus du fonctionnement des choses, de la complexité en général. Et évidemment, c'est un petit commercial parce que sous couvert de concurrence, on nous empêche de participer. Alors, ça, c'est très controversé. Quand on parle de licence permissive, généralement, c'est une licence qui, contrairement à la GPL, ne n'empêche pas de faire des choses avec le code. La GPL empêche de s'incoprier le code de manière abusive comme le font tous les opérateurs du cloud, c'est-à-dire les cinq premiers contributeurs de l'open source qui sont Megafarm, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Voilà, donc la clôture des communs, l'évasion fiscale, c'est des grands spécialistes. Apple est probablement l'entreprise qui a fait le plus d'optimisation fiscale à elle seule dans sa courte de vie, par rapport au reste des grands entretenus. Et la clôture des communs, c'est toujours d'actualité, de plus en plus. Je reviendrai peut-être sur un aspect plus technique du tout à l'heure. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors là, je vais devoir poser le micro un moment. Les réseaux sociaux, il y a une différence entre réseaux sociaux et médias sociaux, vous savez ça, qui ne sait pas la différence entre réseaux sociaux et médias sociaux ? Ok. Ok. Alors, les réseaux sociaux, c'est nous, les médias sociaux, c'est un véhicule. Je vais vous le faire en langue des signes, j'ai besoin de les deux mains. En langue des signes, c'est très clair. Ça, c'est un média. Ça, c'est un média social. Ok. Les réseaux sociaux, c'est une dijection, ça part dans tous les sens. Ça part dans les deux sens. Ça, c'est média. One way. Ça, c'est réseau. Et ça, c'est social. La différence, la différence est très claire, vraiment très claire, c'est-à-dire que Facebook, c'est un média social. Ok. C'est un véhicule pour nos réseaux sociaux. On peut en changer. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Mastodone, c'est pareil. Mastodone et d'autres. Mastodone, c'est celui qui est le plus simple en ce moment et qui permet d'aller sur les autres, aussi, le diaspora, le réseau social, les compagnie. Les réseaux sociaux, c'est ce qui reste quand il n'y a plus d'électricité. Voilà. Ça, au moins, c'est clair. Les réseaux sociaux, c'est les relations entre les humains. S'il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas de réseau social. Donc, tous les gens, et dans la description de Mastodone, on parle de réseaux sociaux, donc je vous invite à me joindre pour dire à Gargone, hé, il faut parler de médias sociaux, parce que les réseaux, c'est nous. Je passe au projet Migration. Donc, le projet Migration est la continuité d'un effort qui se passe depuis très longtemps. Depuis 2012, en fait, on a commencé à réfléchir à ça avec plusieurs amis, on s'est retrouvé à Berlin en 2012 pour une rencontre de peer-to-peer en me disant comment on fait pour financer ces recherches-là, comment on fait pour établir une stratégie qui va nous permettre de développer des médias sociaux libres à grande échelle. Et puis, la discussion a confronté la réalité, il s'est passé du temps et on a commencé peu à peu à s'organiser. Donc, le projet Migration, c'est quelque chose que je poursuis de manière assez personnelle dans le sens où je n'ai pas derrière moi 150 personnes qui font des choses, je suis en relation avec 150 personnes qui font des choses. Moi, je me contente de faire la partie de préparation du discours et de recherche d'investissement et de voies pour investir dans ces projets. Donc, quand je dis vise à favoriser une infrastructure publique, je parle évidemment d'infrastructure numérique. Alors, numérique, digital, il y a la différence ? Numérique, digital, digital, Le projet Migration établit un discours philosophique. ça, c'est la partie justement sur ce monde. À cet endroit, il y a des discussions et des articles sur la liberté logicielle. Donc, en décembre dernier, on avait sorti un petit bouquin par rapport à des loins, je ne sais pas si vous voyez le débiage fort. on s'est dit que c'était un bon moment pour repenser un peu comment on organise la communauté du livre, comment on peut faire pour penser la technique autrement. Et donc, on avait sorti ce petit bouquin d'une cinquantaine de pages qui parlait d'organisation humaine, de fragilité. C'est des sujets aujourd'hui qu'on a retrouvés au Capitole, par exemple, quand on parlait avec Pierre-Yves Gosset du fait qu'il y a très peu de contributeurs derrière des projets qui sont des briques vraiment importantes de l'imprastructure. Il faut savoir par exemple que Node.js, 93% des pages de Node.js c'est une seule carte sale. Et ce n'est pas toujours la même. ça veut dire qu'on a quelque chose si un crash d'avion pour une conférence on risque d'avoir des trous dans l'infrastructure. Donc la différence technique entre livre et private c'est une question de système ouvert et de système fermé mais ce n'est pas l'ouverture comme on l'entend dans l'open washing ces temps-ci. c'est quelque chose qui est défini assez simplement un objet fermé c'est un objet qui va plutôt tendre vers l'automatisation c'est-à-dire vers une intégration d'un système qui est reproductible dans son fonctionnement. Son fonctionnement est reproductible donc il y a moyen d'évoluer vers quelque chose d'automatique. La plupart des objets techniques se concrétisent comme ça sous cette forme. Maintenant un objet ouvert il est plus en relation avec son milieu et donc il ne va pas évoluer vers quelque chose qui empêche une autre chose mais plutôt va évoluer vers quelque chose qui ouvre des possibles. Donc quand on voit un logiciel propriétaire l'utilisateur est à la marge de ce système-là il y a une entreprise qui fabrique les choses et qui impose une manière de fonctionner rationnelle etc. Mais l'utilisateur lui est en marge de ça. Alors que dans le logiciel libre et c'est là une différence à mon avis fondamentale c'est que l'utilisateur doit être au centre du processus pour pouvoir informer les développeurs informer la documentation et du coup influencer la manière dont le code est fait pour qu'il puisse s'adapter à des cas réels de communautés réelles. Il y a vraiment cet aspect-là de la distance prise par le logiciel propriétaire qui finalement crée une dépendance sur l'acteur qui fait le logiciel. Donc évidemment en logiciel libre il y a toujours une dépendance sur le programmeur mais cette distinction permet de voir comment une communauté peut prendre ça en charge. Je rentre j'essaye de rester dans du compréhensif je suis un peu d'être ouvert à des questions plus compliquées donc l'autre aspect de ce projet-là c'est de répondre à des projets européens parce qu'aujourd'hui les projets européens certains projets européens s'ouvrent au libre il y a une énorme demande de la commission européenne sur du logiciel libre il n'y a personne qui ne pouvait répondre on n'a pas d'entité gigantesque en Europe pour répondre à ce genre de projet on se retrouve avec des situations où la commission européenne file 160 millions d'euros à Telefonica pour faire un projet open source et on ne voit pas une ligne de code aujourd'hui on ne parle pas de 160 millions d'euros on parle de 8 appels qui couvrent à peu près 21 millions d'euros il y a trois entités qui cherchent dans le milieu du libre à répondre à ces appels c'est NLNet qui va s'occuper de ICT24 sur la coordination générale éventuellement d'autres appels donc ça veut dire que si NLNet reçoit cet argent vous allez pouvoir financer vos projets de techniques chez NLNet ça c'est bon à savoir ça sera pour 2018 2020 il y a Dyn qui va répondre à ICT32 c'est Start Dyn est parti dans des considérations relativement proches du blockchain encore un mot problématique mais du coup il y a du fond de la recherche là-dessus et puis la petite singularité et le Center for Cultivation of Technology donc l'association qu'a monté Maurice Martel en Allemagne et dont je suis membre du Advisory Board donc nous on va s'occuper de ICT28 CCT c'est une entité assez récente pour ceux qui étaient au FOSDEM vous vous rappelez peut-être il y a une table ronde sur le financement du libre où il y avait plusieurs entités il y avait NLNet il y avait CCT il y avait TTC qui est The Commons je sais plus comment et il y avait une autre donc c'est quatre entités européennes qui ont l'intention de faire l'intermédiaire fiscal notamment entre des projets plus ou moins formels donc ça peut être des projets qui n'ont pas d'entité légale ou qui en ont une l'idée c'est par exemple si vous programmez quelque chose et que quelqu'un vous dit moi j'aime bien ce que tu fais j'aimerais te faire une donation vous allez sur CCT vous inscrivez vous filez un I-BAN c'est fait à la fin de l'année vous recevez une feuille fiscale à remettre à votre autorité la plus proche et voilà donc l'idée c'est vraiment ça c'est de faire une espèce d'intermédiaire administratif et légal pour permettre aux techniciens de continuer leur travail sans entendre donc fédérer amplifier des projets libres existants c'est très important c'est en général on trouve quelque chose dans les appels européens qui correspond à oh super il y a un appel on va faire un consortium juste pour ça et on va créer un nouveau projet et puis on glissera dedans le truc qu'on va faire donc l'idée c'est plutôt de voir ce qui existe déjà et de l'organiser comment on va faire en sorte que avec cet argent qu'on reçoit on va pouvoir faire bouger le plus de monde possible donc notre idée c'est ça c'est deux choses prendre un partenaire hardware disons européen par exemple au Limex leur filet suffisamment de pognon pour qu'ils fassent qu'ils puissent faire un gros déploiement on parle de dizaines de milliers on table en gros sur 100 000 et ça c'est négociable pour Watt pour mettre du YUMO Host pour mettre des Oniprog pour mettre des RIPA Class pour mettre de l'OpenWRT pour mettre du Mastodon du Diaspora etc. donc l'idée c'est vraiment d'avoir un déploiement technique qui va aller dans des associations dans des collectivités locales etc. et qui va être volayé par des bénévoles qui vont être formés donc un aspect formation pour ne pas dire ben voilà avant que vous utilisiez Facebook maintenant que vous allez utiliser Watt non c'est pas l'idée l'idée c'est on ne peut pas échanger Word pour LibreOffice c'est pas la même démarche c'est la différence aussi c'est la différence entre Libre et Privateur c'est que quand tu utilises Word t'as beau gueuler sur Microsoft si t'as pas un contrat de 25 millions d'euros par an avec eux ils n'ont pas écouté ce que t'as à leur dire alors que les gens du LibreOffice peut-être qu'ils seront là pour prendre en compte ton besoin peut-être que dans cette communauté là il y a des gens aussi qui ont le même besoin et du coup vous pouvez vous organiser etc. donc il y a un aspect communautaire qui nécessite du coup une formation non pas au logiciel lui-même mais à la démarche de développement pour dire ben voilà on n'est pas des utilisateurs où on a ouvert une boîte on a sorti un CD on a mis dans notre ordinateur non non on est des utilisateurs on fait partie d'une communauté c'est pour ça qu'on veut vraiment l'inscrire dans les milieux de collectivité locale d'association etc. donc c'est vraiment un appel ouvert à tous ouvert à tous et en termes de médias sociaux on ne veut aussi pas penser le média social comme quelque chose de ah ben oui c'est Twitter ou ah ben oui c'est Facebook non on ne peut aussi penser c'est Kaganat c'est OpenStreetMap c'est d'autres d'autres formes d'interactions qui s'inscrivent qui s'inscrivent dans un changement dans une approche différente de la société c'est vraiment ça l'idée c'est on n'est plus client dans un magasin on est acteur participant citoyen d'une action politique qui change comment on interagit avec le monde il y a une asymétrie gigantesque entre entre le prédateur et le libre et cette asymétrie on ne peut pas y faire franc c'est simplement impossible les miettes de de l'industrie hardware ou software les miettes vraiment moi je prends toujours cet exemple du Samsung S7 Edge qui était sorti avec ce problème de la batterie qui était trop pressée et qui s'enflammait et donc ils ont fait rapporter des millions et des millions d'unités ça leur a coûté 3,2 milliards de dollars imaginez ce qu'on pourrait faire avec 3,2 milliards de dollars et bien pour eux c'était rien du tout c'était 1% de leur revenu annuel il faut se rendre compte c'est là où on parle d'asymétrie c'est vraiment c'est des géants et on est des fourneaux donc c'est clair qu'on ne peut pas prendre notre lance-pierre et lancer une pierre à Goliath comme ça la pierre il ne va même pas la sentir passer ce qu'on peut faire c'est faire des choses à notre échelle c'est à dire à l'échelle humaine à l'échelle où on peut se toucher on peut se parler on peut partager des choses et c'est là où on est fort parce que là on est nombreux et voilà on peut faire bouger les choses comme ça peu à peu dans les localités en fonction de de ce qu'on fait de notre quotidien c'est comme ça qu'on peut changer les choses et c'est pas autrement il n'y a aucune autre solution on ne va pas gagner au loto et puis lutter non non on ne peut pas gagner 3 millions en plus il y a une chance sur 74 millions des bananes voilà donc ça c'est notre petite association belge et qu'est-ce que quand on attend 42 donc on va faire une première série de questions et puis après j'ai encore des slides pas de questions alors moi j'ai une question pour vous pourquoi pourquoi il n'y a pas de questions est-ce que est-ce que j'ai dit des choses qui ne vous parlent pas ou est-ce que j'ai dit des choses qui partent dans tous les sens ou alors ça vous fait réfléchir est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'il y a derrière parce que je pense que les gens ont une petite singularité qu'est-ce que c'est une petite singularité donc c'est une association je vais vous faire voir du coup l'autre voilà donc ça c'est en anglais c'est déposé en français mais voilà petite singularité support des proches esthétiques entre ces diverses formes libres adaptées à leur expression et à leur dissémination au préjudice littéraire politique artistique logiciel philosophique recherche action rédivante petite singularité des petites singularités des vides publiques produites libres support et voyages ça c'est notre but social réel déposé voilà dans la pratique on n'aurait pas pu le faire en France quand même dans la pratique on travaille avec avec des collectifs avec des gens qui sont plus ou moins liés au livre moins que plus souvent c'est c'est des gens qui travaillent dans la ville avec de la participation on travaille avec de la cartographie des communs on travaille avec de la permaculture des maisons de quartier etc on explore leur pratique et à travers leur pratique on envisage comment les technologies libres peuvent être utilisées pour amplifier leur action donc on recherche vraiment quand je parle d'amplifier l'action c'est vraiment d'amplifier une action humaine participative citoyenne quelque chose qui renforce les utilisateurs c'est là où je vois vraiment le lien avec le libre évidemment on propose des solutions à base des essais tu as une question ? ce n'était pas une question c'était un récapitulatif tu as ton exposé est fait en deux parties une première très théorique et pour mon avis absolument essentielle et une deuxième plus technique sur vos activités vos propositions de partenariat ce qui est possible de faire apparemment apparemment dans un programme européen et que donc du coup on aurait aimé en savoir un peu plus sur la deuxième partie aller fouiller chercher la littérature sur le philosophe volontiers voilà en quoi consiste ces programmes c'est tout fût des histoires avec l'Union Européenne je viens d'aller sur ps.zoetical.com pour quelqu'un qui n'est pas livré ce n'est pas mon cas moi je suis un user c'est totalement pas sexy du tout ça ne donne pas un nom de mémoire c'est un je disais ce matin c'est un moyen de communiquer la neuve langue vos mises en page vos machins et que du coup les n'users qui sont dans les mouvements sociaux dans les réseaux sociaux et dans les histoires de transition et ben voilà ils n'ont pas envie ok alors sur ps.zoetical.com donc il y a un discours ça c'est un forum la plupart des contenus ils sont privés parce que c'est des groupes de travail il y a beaucoup donc je vais préciser sur ce que c'est que ce projet européen donc le projet européen a cité 28 ça s'appelle hyperconnected sociability les buzzwords dans hyperconnected sociability c'est prix fédéral de peer-to-peer social media blockchain non c'est pas c'est pas sport city c'est vraiment sur l'idée c'est vraiment de ah oui fake news donc sur les médias sociaux et les fake news je ne sais pas si vous savez ce que c'est les fake news je ne l'ai pas mis dans la chute les fake news alors c'est quelque chose de très important qui a paru miraculeusement à peu près en même temps que la Bible je vous conseille la lecture de Jacob Rabinovitz qui est historien il a écrit un bouquin qui s'appelle Unholy Bible qui est paru chez Autonomedia il y a une bonne quinzaine d'années où il raconte en fait qu'il a fait des recherches sur la littérature hébreue d'avant Jésus-Christ et de jusqu'au premier siècle pour comprendre un peu et en bref il a découvert qu'il y a énormément de littérature hébreu hébreu qui est très qui a rien à voir avec cette manière mortitaire de voir le monde comme les catholiques désolé et les fake news comme par hasard c'est devenu un problème très récemment avec l'automatisation de la distribution de l'équilibre et c'est du coup un problème que les européens veulent régler parce qu'ils ont trop envie que les fake news changent par exemple comment les gens perçoivent dans tous ces mots-clés on a surtout l'idée que c'est la première fois où le logiciel libre est demandé dans des appels européens en tant que tel il cherche vraiment des solutions de logiciel libre c'est un peu pour ça qu'on a décidé de partir sur ces appels je ne saurais pas trop comment détailler l'appel lui-même ça fait partie d'une douzaine qui doivent se coordonner entre eux etc c'est une énorme bureaucratie c'est aussi donc on a passé pas mal de temps d'accompagner moi à parler avec les commissaires européens pour essayer de leur expliquer ce que c'est que le logiciel libre dans quelle mesure c'est important de la voir dans quelle mesure on doit aller vers ça pour créer une véritable infrastructure publique qui ne dépend pas de boîte américaine qui ne dépend pas d'investissement qui n'en finisse pas sur sur l'exemple de téléphonica on a besoin d'une solution on se passe trois ans et finalement il n'y a rien qui sort et puis à chaque fois il faut réimplémenter les logiciels ou utiliser les logiciels propriétaires qui ont été faits dans d'autres projets donc c'est un peu le chat qui se rend à la queue comment on fait une infrastructure publique si les différents projets européens ne peuvent pas réutiliser le code c'est une véritable problématique qui se pose en ce moment au niveau de l'euro et je pense que c'est sain qu'on ait ce genre d'appel qui sort maintenant c'est des bouts d'eau dans les investissements européens pour l'instant donc l'idée c'est vraiment de leur montrer qu'on n'est pas obligé de par exemple il y a cette chose du community mapping ils arrivent avec ce concept de community mapping donc le community mapping la cartographie cartographie des communautés on peut vraiment l'entendre de diverses manières je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire je suis un peu intéressé voilà donc l'idée des médias sociaux basés sur la communauté c'est vraiment de partir sur la pratique communautaire la pratique dans la communauté et ce que j'appelle la validation épistémique c'est pour répondre à cette seconde de fait la validation épistémique c'est à dire la validation du sens du sens du sens des mots ou de l'information qui est générée par cette communauté le problème je ne sais pas si vous vous rappelez la slide je vais passer assez rapidement sur les mecs qui sont sur les faits qui sont les mecs qui sont les mecs quand on n'est pas alors c'est dans l'autre en fait celle-ci donc ça c'est récemment en octobre Dow Jones a balancé une nouvelle donc Dow Jones c'est l'institut qui fait l'appui de l'OTAN sur le marché américain l'Exchange c'est l'indice en fait des je ne sais pas combien 19 ou 22 plus grosses entreprises américaines et donc ils ont des files de news et ces files de news sont lus par des robots donc des algorithmes qui analysent les news et prennent des décisions d'investissement directement ce qui s'est passé c'est que mi-octobre il y a une news de test qui est passée dans le public et cette news de test disait Google rachète Apple pour 9 milliards de dollars alors est-ce que vous avez une idée de la de la valeur d'Apple pas une idée beaucoup 11 9 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 Pour un robot ça paraît normal parce que le robot il va pas le robot a suivi les marchés attention c'est son job il suit les marchés et il investit ok en revanche il a pas capté que si en 2010 Apple était au fond du gouffre et qu'il y a pu effectivement y avoir une discussion entre Larry Page investit ou le rachat d'Apple pour 9 milliards 7 ans plus tard quand la valeur d'Apple la valeur boursière d'Apple a été multipliée par 990 c'est pas très valable donc le robot il voit 9 milliards et il fait il y a un investissement à faire super à faire tu vois franchement et du coup la valeur de l'action d'Apple est montée en 2 minutes elle a pris 2 dollars 156 à 158 dans l'espace d'une minute comme ça c'était il est construit c'était assez magique de l'état et voilà c'est ça c'est l'intelligence artificielle donc ça c'était pour parler de comment c'était le community mapping quand on observe un peu ces milieux on peut se dire oh là là c'est un truc qu'il y a à voir avec la surveillance et tout ça du coup j'ai fait des slides pour leur dire mais en fait le community mapping on peut le comprendre de plusieurs manières j'ai pas j'ai pas sorti cette histoire de surveillance peut-être par exemple il y a de la cartographie économique tu regardes il faut que le lumière vous arrivez à lire quand même les marches sur le gris comme ça c'est un peu c'est un peu ce qu'on est censé faire quand on est des agents étonnés rationnels c'est à dire chercher de l'information la partager et agir rationnellement sur les marchés ça marche ça marche marginalement si on considère le réseau des AMAP en France c'est super qui est dans une AMAP ça prouve bien que c'est une bonne idée mais ça marche pas des masses par rapport à la masse des consommateurs de nourriture on va dire les membres d'AMAP c'est de l'ordre de 135 000 c'est ça donc voilà sur quelques millions d'habitants ça fait pas grand chose c'est pas un problème de consommateurs c'est pas de producteurs il y a ça aussi il y a aussi un problème de producteurs effectivement en même temps s'il y avait plus de demandes je pense que j'ai eu une question alors une question est-ce que tu veux raconter ce que tu as raconté tout à l'heure sur le fait d'être des fourmis face aux géants et le fait que en gros on ne peut pas les affronter dans le temps on s'organise collectivement on se amplifie ce qu'on fait etc moi ça me parle politiquement au delà du logiciel sur comment on s'organise on pourra on est sans capitalisme à l'autorité à l'État etc tout plein d'autres aspects politiques à qui il nous parle et du coup c'est pareil pour moi sur les ANAD c'est des tentatives c'est des alors le ça marche ça marche pas pour moi c'est un peu une question c'est un peu un discours capitaliste il faut avoir dépassé une certaine on évalue le succès etc enfin je n'ai pas de grande question mais juste ça m'évoque ça le fait que ta démarche ne parle ce que tu racontes ne parle et ça m'évoque plein d'autres trucs et c'est important le committee mapping c'est savoir quelles sont les forces en prenant de se compter de savoir comment sont les plus comment on peut en faire la question non mais je te rejoins complètement moi je dis ça marche pas évidemment c'est par rapport à la globalité de la chose mais effectivement l'association s'appelle Petite Singularité c'est qu'on a envie de travailler sur des choses à taille humaine et je rejoins vachement Pierre-Yves quand il dit que c'est pas le grand remplacement de Google au contraire l'idée c'est vraiment d'essayer et puis comme tu disais de valoriser les choses existantes parce qu'il y a plein de projets qui existent qui fonctionnent mais qui sont pas visibles c'est un peu ça qui nous manque aussi moi je pense vraiment qu'on n'a pas réellement besoin de faire autre chose que d'être bienveillant des uns vers les autres de parler des projets des uns des autres pour attirer plus de gens à cette réflexion là et à se rendre compte que finalement si tu fais un pas de côté le géant il passe et toi t'es toujours là et tu regardes avec ce que t'as autour de toi c'est vraiment important je crois de faire cette démarche alors du coup community mapping il y a aussi donc économique évidemment parce que économique voilà sociale network photography donc ça c'est la partie technique Onipro et Raipatlas qui donc qui sont vraiment deux projets différents c'est deux approches différentes qui sont qui sont à peine compatibles il y a encore le problème de compatibilité des analyses mais l'idée c'est vraiment d'aller vers des projets très différents qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux mais qui peuvent apprendre aussi les uns des autres parce qu'ils regardent la même problématique de deux champs de vision différents et finalement une autre manière de voir la différence entre libre et primateur et entre système fermé et système ouvert c'est cette manière que l'objet technique fermé qui tend vers l'automatisme tend vers le même c'est à dire il tend à reproduire des choses qu'ils connaissent déjà c'est l'idée du big data tu regardes des données existantes et tu cherches des répétitions finalement donc c'est basé sur la répétition c'est basé sur une manière de regarder le monde par rapport à ce qui s'est passé avant et évidemment quand on regarde quand on regarde toute l'inertie de ces puissances auxquelles on s'oppose on ne peut pas on est pris comme ça c'est comme si on était dans la colle et on essayait de partir de ça c'est pas possible on ne peut pas l'esprit ne peut pas se libérer de ça en revanche si tu considères un système ouvert si tu considères tu fais simplement un pas de côté tu fais un pas de côté et une fois que tu as fait ce pas de côté la perspective change et c'est parce que on fait ce pas de côté parce qu'on est capable de faire ce pas de côté qu'on n'est pas dans la confrontation mais on est dans la rencontre des différences c'est vraiment tout l'intérêt pour moi de répondre à cet appel européen c'est de montrer qu'il y a des solutions qui existent que ces solutions elles sont diverses que ces solutions elles ne sont pas nécessairement compatibles entre elles mais qu'il y a des intérêts partagés donc là pour le coup il y a du commun il y a du même mais c'est quand même dans la différence qu'on peut rencontrer qu'on peut créer un lieu de rencontre typiquement la fédération web est le pire tout pire la fédération web regarde le pire tout pire en disant de toute façon ça ne va jamais marcher c'est un projet de recherche etc et le pire tout pire regarde le web en disant ah mais ça ce n'est pas une solution c'est un légère compromis etc donc non il y a des choses à prendre des deux côtés il faut soutenir les deux on ne peut pas tout soutenir en revanche ce qu'on peut faire c'est se soutenir soi-même et accepter le dialogue dans la différence donc ça c'est une autre photographie finalement oui on peut regarder le community mapping aussi comme cartographie sociale donc la cartographie sociale c'est j'en parlais avec Jean-Gilom hier c'est c'est une couche au-delà de la couche géographique c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement ancré dans la géographie mais effectivement c'est toujours ancré dans le territoire toujours ancré dans le territoire parce qu'on ne vit pas dans des dispositions on ne vit pas on vit sur cette terre et dans le territoire qui nous entoure donc la compréhension du territoire la cartographie ça a toujours été un enjeu de pouvoir géantesque même aujourd'hui l'industrie militaire est beaucoup plus en avance dans la cartographie que l'industrie militaire l'industrie minière enfin tout ce qui nécessite énormément de moyens pour faire des cartographies plus fines et puis aussi cette idéologie de la cartographie faire une espèce d'échelle 1-1 voire faire une espèce de cartographie en avance sur le réel tu vois dans l'idée de la prédictibilité sur les big data et l'intelligence artificielle il y a vraiment cette volonté de prendre de l'avance sur le monde pour pouvoir éliminer l'incertitude or l'incertitude c'est la vie c'est quelque chose donc si on commence à être commandé par des machines qui nous disent ah ben là t'as faim il va falloir manger une pizza ça tombe bien il y en a une à deux pas moi j'ai dit non merci je préfère avoir faim quand je suis avec des gens et on peut manger ensemble j'ai pas besoin d'une machine pour me dire ce que je dois faire j'aime bien que les machines soient là pour supporter ce que je fais voilà ça permet à l'audience qui n'est pas là d'entendre sinon je pose le micro et puis j'ai plus de voix sur la caméra c'est un peu là est-ce qu'il y a d'autres des questions ou des interrogations des remarques je trouve que cette réflexion est vraiment très incerte et ça ça donne du potentiel ben du coup comment est-ce qu'on peut vous rejoindre vous accompagner vous aider qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour accompagner tout ce qu'il y a de fin de ce qu'il y a là je trouve vraiment chouette c'est juste qu'on essaie d'être un jeune européen et réfléchir d'une façon la plus globale je sais je fais aussi beaucoup trop de projets déjà en cours mais même de tout si à un moment je peux mettre ma petite patte je ne sais pas les détails donc comment donc un des aspects qui me semble important quand on parle de fédérer les projets existants c'est c'est que effectivement si les projets en cours donc les participants à ces projets sont déjà au plus donc l'idée de répondre à des projets européens ce n'est pas une idée à notre team c'est quelque chose qui demande énormément de travail c'est un travail assez farfelu franchement de se plonger dans les simples comme le droit tu vois je suis toujours admiratif de vous exégéste à l'intérieur parce que wow il y a une dimension il y a une dimension d'overhead gigantesque dans les projets européens donc l'idée c'est de faire un consortium avec des partenaires qui vont prendre cette partie-là en charge et qui vont pouvoir faire des relais vers d'autres acteurs donc c'est pour ça qu'on a choisi CCT comme comme coordinateur parce que CCT du coup sa mission c'est justement d'être d'être une espèce de bouclier entre le système juridique et légal et fiscal et le développement donc c'est c'est dans sa mission de faire ce rôle de tenir ce rôle intermédiaire maintenant la discussion est complètement ouverte les conférences de travail sont privées elles sont ouvertes aux partenaires du consortium mais j'ai aucune difficulté à au cas par cas faire entrer des gens qui sont intéressés dans ce travail au fur et à mesure que le travail va avancer on va faire des choses de plus en plus publiques jusqu'au moment où si on a des fonds là ça va devenir complètement public parce que l'idée c'est justement de rassembler le plus possible maintenant quand on est dans une phase de préparation comme ça il y a déjà suffisamment de choses à penser pour faire une espèce de barrière d'entrée qui soit pour éviter le bike-changing en général mais surtout pour impliquer les gens qui sont là parce que ça va être beaucoup de textes à lire beaucoup de travail comme ça qui va déjà noyer pas mal les boîtes aux lettres mais effectivement du coup on utilise le forum sur ps.zoethical.com là il y a encore rien pour l'instant il y a juste une incitation à envoyer un mail en fait ce que fait le mail c'est qu'il va directement dans le forum de manière à ce que quand on veut activer les gens intéressés ils soient directement présents dans ce système voilà et pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose sur ce site il vient de rentrer ici ça va être plus intéressant en termes de publication si tu veux suivre ça sera plutôt là maintenant si tu veux participer par exemple que tu veux engager Kaganath sur ce projet là l'idée serait de réfléchir à comment quel genre de parce que vraiment l'appel est orienté médias sociaux donc ça sera intéressant de voir comment toi tu envisages Kaganath comme médias sociaux ou comment réfléchir un peu comme ça à comment intégrer une partie alors ça peut être ça peut être je ne sais pas tu as sûrement des idées mais je ne vais pas exposer mais voilà en général ça va se passer sur ce forum c'est 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 parfait parce que on a débordé je savais que je savais qu'on avait ok très bien merci beaucoup merci merci merci